C'est une question très vaste et un peu paradoxale, parce que ce péril, en fait, il procède en quelque sorte de deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'au moins depuis le XIXe siècle, l'humanité a pu dégager un temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que débarrassée d'une partie de la tâche que représente le travail, voyant l'amélioration de l'espérance de vie, les vacances, bien entendu, toutes sortes de dispositions qui sont dues à l'augmentation de la productivité du travail et par ailleurs du droit du travail et puis des progrès de la médecine, font que tout simplement, sur une journée de 24 heures, nous avons de plus en plus de temps pour penser, rêver, apprendre, que sais-je. Je dirais même que nous avons huit fois plus de temps disponible en France qu'au début du XIXe siècle, ce qui est considérable. Et l'autre bonne nouvelle, c'est la disponibilité de l'information, justement, pour nous cultiver. Nous n'avons jamais eu autant d'informations disponibles depuis le début de l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Songez que dans les deux dernières années, nous avons tout simplement produit 90% de l'information disponible, ce qui est considérable. Mais ces deux bonnes informations, elles provoquent une situation très inquiétante, parce que justement, ce qu'il se produit sur le marché de l'information est en train, en quelque sorte, de cambrioler cette disponibilité mentale. C'est un alignement de l'offre de toutes les propositions. Et c'est la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité que tous les modèles qui prétendent décrire le monde sont en libre concurrence. Ainsi, la superstition, la magie, la croyance, la religion, la science, la connaissance sont en libre concurrence. La très mauvaise nouvelle, c'est que la vérité ne se défend pas toute seule. En réalité, sur ce marché libre concurrentiel, eh bien, le mensonge, les fake news, les théories du complot et toutes sortes de lubies intellectuelles partent avec un avantage concurrentiel, tout simplement parce qu'elles vont dans le sens de nos attentes naturelles. En fait, la logique de marché révèle les grandes obsessions de notre cerveau pour la conflictualité, par exemple, pour la sexualité, pour la peur, pour, précisément, la démagogie cognitive, c'est-à-dire toute forme de proposition qui, là encore, flat, les pentes naturelles de notre cerveau qui ne sont pas toujours les plus honorables. Et face à cela, nous l'avons tous constaté massivement, nous risquons en effet un affaissement civilisationnel. Et donc, la question de la régulation de ce marché de l'information, pourvu qu'elle ne soit pas liberticide, puisqu'on parle d'opinion, et c'est donc, je dirais, l'essence même de la démocratie, est un des objectifs politiques fondamentaux que nous devons nous assigner.